C'était une belle soirée de printemps et j'avais invité mon frère et sa femme, pour venir dîner chez nous. J'étais très excitée de les recevoir et j'avais préparé beaucoup de nourriture, pour les impressionner. J'avais préparé des salades, des jus, un dessert délicieux, et le plat principal, un poulet rôti, était prêt à être enfourné. Tout allait bien et j'étais ravie de ma performance en cuisine. Je me suis mise à regarder mon téléphone, en attendant que le poulet soit prêt. Mais j'ai complètement oublié le temps qui passait. Je ne réalisais pas que le poulet était toujours au four. Je suis restée absorbée par les réseaux sociaux et le temps a filé à toute vitesse. Soudain, mon mari est entré en courant dans la cuisine. Et m'a averti qu'il y avait de la fumée partout. Il m'a dit que quelque chose avait brûlé au four. J'étais horrifié de réaliser que c'était le poulet que j'avais oublié. L'odeur de la fumée était insupportable et j'ai senti une boule de honte monter en moi. Mes invités étaient sur le point d'arriver et je ne savais pas quoi faire. Mon mari, voyant que je paniquais, m'a conseillé de me calmer et d'aller nettoyer. Et aérer la cuisine. Il m'a rassuré en me disant qu'il allait commander quelque chose à manger pour le dîner. Je me suis senti stupide et embarrassé, mais j'ai décidé de ne pas laisser cela gâcher ma soirée. J'ai nettoyé la cuisine et aéré la pièce pour chasser l'odeur de fumée. Mon mari est rentré avec des pizzas délicieuses. Et nous avons finalement eu un dîner agréable et amusant. Ce soir-là, j'ai appris une leçon précieuse. Je dois être plus prudente et attentive. Lorsque je cuisine et je ne dois jamais laisser les réseaux sociaux prendre le dessus. Sur mes tâches importantes. Je dois être plus prudente. Je dois être plus prudente.